Hey yo tout le monde c'est Rebus j'espère que vous allez bien moi ça va impec on se retrouve pour l'épisode 5 de ma série sur football manager 2016 avec le Milan AC on se retrouve donc pour la vidéo je pense que c'est le début du sprint final même si pour moi je pense qu'il a commencé un petit peu avant mais là on peut vraiment dire qu'on est dans le sprint final on se retrouve donc pour les matchs à Lazio à Kevo au Kevo Veyron et au Genoa voilà donc c'est l'avant-dernière vidéo de la saison 1 on regarde les stats un petit peu meilleur buteur Botelli 20 buts notre moyenne à batter normal pas de s'il va batter genre du match à batter par contre c'est Marcos Anza qui prend plus de carton alors c'était un peu plus compliqué ce que j'ai fait en caméra je vous montre ça de suite donc on s'était arrêté après le match nu face à la Juve on fait 0-0 face à Sasuolo voilà ensuite on gagne 1-0 à Frosinone chez nous grâce à un but de Mario Balotelli on perd 3-1 face à la Fiorentina but de Kesuke Honda ensuite on gagne 1-0 face à Ampoli but de Andrea Poli et là 2-2 face à Bologna sachant que regardez un peu je sais pas si on peut voir vite fait la compo qu'il y avait les formations voilà j'avais pratiquement tous mes joueurs blessés j'avais Marc Asanto suspendu Antonelli blessé Abaté blessé j'avais qui aussi j'avais Alex blessé Romagnoli qui était pas à 100% il était qu'à 77% il revenait de blessures c'était compliqué et Diego Lopez qui était blessé également et qui est toujours d'ailleurs on va les voir de suite si on fait tactique voilà on a Alex Antonelli et Diego Lopez de blessé on en a pour 7 jours et 2 semaines on va dire 2 semaines 4 semaines et 9 jours donc bon du coup j'ai fini ça donc et les buts c'était un doublé de Mario Balotelli qui nous sauve le match clairement donc au niveau de la tactique pour ce match face à Lazio on a Donnarumma dans les buts Marco Salonzo a batté Zapata Romagnoli voilà j'ai pas vu Philippe Mexès parce que depuis que l'arrivée blessure il est pas très bon Kuka Montolivopoli ouais Honda Balotelli Baka Honda qui revient bien clairement et puis voilà donc sur le banc on a Baldoli bon c'est un Regen dégueulasse enfin même pas un Regen c'est un joueur en remplacement je sais pas comment on dit ça Mexès, Boateng, Metani, Riano Serrino, Bertolacci, Quezon, Luz Adriano au niveau des futurs transferts parce que bon le spin de finale arrive là je vais faire cette vidéo là je vais le match au Saint-Inter hors caméra et ensuite on va les 3 derniers matchs de la saison au niveau du classement voilà on est 3ème derrière ça colle avec Naples, Torino l'objectif serait de remonter un peu sur Lazio pourquoi pas aller chercher cette 2ème place et surtout assurer cette 3ème place qui est efficace pour la Ligue des Champions c'est vraiment l'objectif de cette fin de saison au niveau donc des transferts j'ai dit je vais chercher à devoir un défenseur central donc dans ma sélection j'ai quoi j'ai lui bon lui ça s'en fout un peu j'ai Maxwell au cas où il est là il est en fin de contrat en plus donc bon voilà lui je peux l'enlever voilà TT un défenseur droit de 20 ans qui est pas mauvais donc je l'observe Adriano je peux l'enlever également voilà j'ai toujours Pablo Sarabia dans ma petite liste j'ai Elakui Mangala qui est mis sur les transferts par Manchester City donc ça peut être une bonne solution là je suis actuellement en train de le superviser et surtout il y a Ravier Pastore Ravier Pastore sachant que Robin Caison va partir enfin la saison c'est un prêt j'ai Ravier Pastore qui est sur les transferts vous voyez 30 millions donc je vais voir suivant ce qu'on donne tout ça ce que je pourrais peut-être gagner sachant que je vais vendre je pense quelques joueurs je sais pas encore qui mais je pense que certains joueurs vont partir donc bon quand on regarde sur les transferts hop là il y a quand même pas mal de joueurs il y a Willian mais bon ça serait pas bien dans mon effectif Willian même si pour eux c'était un défenseur un milieu offensif central pour moi c'est un latéral Willian on peut quand même observer on peut quand même observer allez on est rapport il y a Lovren il reste Ousnavas Ousnavas qui est un peu vieux on a qui aussi ? on a Gonzalo Guedes et c'est un milieu offensif donc je peux pas il en veut le 33 millions en plus il y a Garry Kayil également qu'on peut observer et il est déjà en train donc voilà on peut voir qu'il y a quand même pas mal de joueurs il y a Dilrami toujours donc bon donc allez c'est parti pour le match face à la Lazio sans plus attendre on est toujours abatté qu'observé par Tottenham c'est pas un gros intérêt mais c'est quand même un intérêt mais je pense pas qu'il partira je sais pas j'en sais rien donc c'est parti pour ce match face à la Lazio de Rome on est chez nous il faut aller chercher un résultat donc on part en offensif de suite au niveau des consignes particulières on regardera l'effectif on sait que donc j'ai l'aider des smacks qui est blessé close on va lui mettre un pressing il vient de marquer un jeu strict et on a Candreva on sait que ça fait mal donc on va lui faire utiliser son mauvais pied et des tacles durs ainsi que Biglia à la récupération on va lui mettre un marquage il va utiliser son mauvais pied et on a ensuite Parolo Parolo on va lui faire un pressing constant voilà on va débuter le match et c'est parti face à la Lazio il faut aller chercher un résultat remonter sur eux ça serait vraiment le une victoire sur eux ça serait vraiment cool ça leur permettrait de remonter bah c'est sur cette deuxième place qu'on cherche enfin qu'on aimerait avoir après si on peut sécuriser la troisième place je prends aussi alors on a l'avantage dans les airs on ressentrait plus souvent on n'a pas le ballon donc je pense qu'on va repasser en contre de suite on prend même la défense de vitesse ça n'a qu'un jeu plus direct allez et ben l'OTI le coup franc c'est dedans 21ème but de la saison pour Mario Balotelli et ben j'en perds ma voix j'en perds ma voix quel but de Balotelli plein du carl ce coup franc premier coup franc de la saison imparable imparable parfait Carlos Blanca qui n'est pas très bon Carlos Blanca qui n'est pas très bon il va sûrement sortir à la mi-temps à moins qu'il remonte et Marchetti qui va pouvoir se dégager long dégagement de Marchetti Verclose vient jouer Zapata mais c'est récupéré par Cataldi Philippe Anderson long ballon devant sur Close vient jouer Romagnoli et c'est Parolo qui décale Basta Basta le centre vers Close dégagé par Romagnoli en touche bonne défense mais attention c'est pas fini Lulich qui va jouer la touche Philippe Anderson qui centre vers Close Close l'arrêt de Donnarumma et le dégagement de Romagnoli sur Balotelli Balotelli qui décale Honda qu'est-ce qu'est-ce qu'est Honda qui joue dans la profondeur mais c'est le vrai chiffre récupéré ça va être la fin de l'action voilà et ça va être la mi-temps la sortie de Carlos Baca et la rentrée de Luis Adriano en attaquant défensif de défense voilà débuter la seconde période et Montolivo avec Marcos Alonso allez à Honda ouais Honda or je sais ok on va enlever la passée dans les espaces et Marcos Alonso la touche avec Montolivo Marcos Alonso qui joue en retrait sur Zapata Zapata long ballon de Romagnoli de Vrish qui récupère mais c'est Poli Andrea Poli Montolivo c'est sorti par Basta Marcos Alonso Montolivo long ballon devant Arritex et ballon Honda bien joué sur Luis Adriano Luis Adriano la frappe et le 2-0 coaching payant cinquième but de la saison pour Luis Adriano très bien joué alors par contre Montolivo 15 000 ballons devant on en trouve un et Honda qui remonte d'un cran avec une place d'ess d'accord mais il va quand même sortir je pense à moins que ça le remette en confiance ah oui on a Abate qui fatigue donc il va sortir et Romain Metaniard va faire son entrée voilà c'est un petit moment qu'il a pas joué le français l'ancien messin et je pense que le dernier à sortir sera Andrea Poli non c'est Kessoukionda qui va sortir à la place de Robin Kézon euh merde Robin Kézon voilà voilà il pourrait dire la dernière minute on va gérer ce résultat ça va être la fin de ce match incessamment on se peut il reste 4 minutes à jouer dans le terrain réglementaire et Balotelli peut-être le deuxième couffrant direct la barre transversale et Romain qui va récupérer ce ballon allez on fait tourner derrière voilà allez ça va être la fin du match alors que je sais pas ce que j'ai envie il va être toussé à chaque fois voilà le Cedriano Kepa Lulic long ballon devant Vermatry hors jeu hors jeu bon du coup il est activé oui et ça va être la fin du match et voilà victoire 2-0 on remonte sur cette deuxième place on creuse l'Ikart avec Naples et la Roma voilà il revient un petit point de la Lazio si on peut éviter de passer par les barrages franchement je serais content je serais content clairement allez ok forte impression de Balotelli tu m'étonnes allez c'est parti on continue de façon Kiv Overon ils sont 20ème alors Mangala sur une bonne recrue d'accord ok sur une bonne recrue William en fruit de qualité et Kizun n'a pas sa place avec le Suède ça on s'en fout un peu mais bon s'il est sélectionné ça le boost donc désolé j'ai une gueule de mort mais il est actuellement 9h41 je suis le bout depuis 6h je voudrais vous dire que j'ai pas pris de douche rien du tout là je j'ai clairement pas envie j'ai vraiment pas envie de prendre une douche ou quoi peut-être après mais là rien à foutre rien à foutre pas quoi faire rien du tout je suis juste habillé bien sûr je suis habillé et pas que en haut je suis habillé en bas aussi allez le match face au Kévo Véron joueur de l'essayant équipe de la semaine Balotelli, Romagnoli Abate grand favori pour le trophée de joueur de l'année en Serie A et j'espère bien j'espère bien Torres c'est même un contrat voilà j'ai fait signer Fernando Torres pour un nouveau contrat parce que Balotelli s'en va il fait une bonne saison avec la Tézico Madrid on va aller voir ça de suite qui préserve Fernando Torres c'est une 7-0 de note 29 matchs 10 buts c'est pas le même rendement mais regardez en Ligue des Champions ça fait le café donc bon je l'ai prolongé mais rien n'exclut l'arrivée d'un attaquant absolument rien j'en ai pas en tête pour l'instant mais pourquoi pas pourquoi pas j'ai quelques joueurs qui pourraient venir notamment au Mercato il y a peut-être des joueurs qui vont être en fin de contrat il y a peut-être des joueurs qui vont que je vais pouvoir récupérer tout simplement alors Aban Fonda c'est Milan ok parce que c'est sûr que le Camry on est en bonne forme 3 mal sur une défaite ouais c'est pas fou non plus même si bon on est sur une bonne série depuis le 14 juillet il y a une défaite donc bon c'est pas mal allez ce match face au Kievo Veyron contre la Juve il faut en profiter il faut gagner récupérer ses 2ème place alors que je reçois un message ouais non Diego Lopez c'est Alex non juste regarder vite fait ce que c'est hop c'est rien d'important Alex Diego Lopez ok on va les laisser comme ça quoique si on va les mettre sur le banc mais c'est vraiment histoire de mettre des joueurs parce qu'ils joueront pas clairement ils rentreront pas on va garder la même équipe qu'on fasse à Lazio sauf que Luis Adriano sera titulaire en attaquant défensif de soutien et puis on va rester comme ça on va rester comme ça et c'est parti pour ce match face au Kievo Veyron oula ils sont nombreux ils sont nombreux au milieu de terrain enfin ils sont nombreux en défense surtout donc allez c'est parti on va débuter le match face au Kievo Veyron Rigoni qui joue et bien jouer à batté et le dégagement de Donnarumma oula c'est raté ce dégagement sur sa Ciatore Rigoni et Romagnoli qui récupère quelle autorité de Romagnoli et Balotelli peut-être dès les premières secondes Balotelli la frappe c'est repoussé et Kuka avec Marcos Salonzo qui va pouvoir centrer ouais bah laisse l'action laisse l'action si tu me fais baver comme ça laisse l'action allez par contre on est pas chez nous là donc on va peut-être se calmer un peu on va passer en contre en contre avec un jeu plus direct et prendre la défense de vitesse alors que Kuka a pris un coup fouillure au poignet bon ça va il peut finir le match il peut finir le match pour l'instant c'est pas mal le Sennemi qui fait un bon match et ça va être la mi-temps même un match nul on reviendrait en cas de défaite on reviendrait à égalité de points alors que Kuka je pense va sortir quand même on va pas prendre de risque quoi que si allez on prend le risque il fait un bon match le Slovak je crois si je ne dis pas de bêtises ou le Slovène peut-être ou le Tchèque le Slovaque allez il faut aller chercher cette victoire alors que Baluteli fait un très mauvais match c'est pas dans ses habitudes mais bon il va sortir et Bizzari avec César Cacciatore récupéré par Kuka bien joué Kuka Luis Adriano Luis Adriano la frappe c'est à côté loin du cadre et Baluteli va céder sa place à Carlos Baca Carlos Baca qui va rentrer attaquant pivot d'attaque euh attaquant complet d'attaque et voilà ce sera tout pour l'instant euh qui est-ce que je peux faire sortir ouais attention Florent Florent c'est bien joué ça et André Apoli qui va remonter ce ballon qui joue avec Honda Kessuki Honda le japonais vers Luis Adriano Luis Adriano qui va pouvoir frapper je pense c'est contré ça sera un corner et non c'est à 6 mètres je me suis persuadé que c'était contré besoin de 10 minutes de jeu et c'est Kuka qui euh non non il fait un très bon match c'est André Apoli qui va sortir et la rentrée de Andréa euh Bertolacci allez il va porter du sang au milieu de terrain pour ce dernier quart d'heure et pour les dernières minutes du match je vais me faire entrer Antonio Serrino la place de Kuka allez et le corner de Kessuki Honda et non Serrino Serrino qui rejoue avec Honda Honda qui va pouvoir s'entraîner dans les joueurs avec Abate Abate Noserrino Noserrino Bertolacci Luci Adriano la parade quelle parade quelle parade du gardien du Kievo Radovanovic Rigoni allez il faut aller chercher cette victoire là c'est terminé on récupère quand même un point et je pense que ça va être le point on aurait pu récupérer trois points mais bon et match nul entre la Juve et la Dio ah ça par contre c'est pas bon ça c'est pas bon pour nous bon c'est pas grave en soi par contre Naples est revenu Naples est revenu attention attention il faut gagner face au Genoa Kuka 7-10 jours ah putain j'aurais dû le faire sortir bon c'est pas grave non plus pas fait un bon match Rodrigo Eli c'est mitigé quand même au Palantino-Écosse enfin bon il a peut-être du mal à s'abatter au climat grec je sais pas la crise tout ça c'est compliqué c'est compliqué l'atmosphère n'est pas optimale mais bon on calcane cette troisième place au goal à virage enfin surtout résultat direct Genoa rapport sur Genoa les blessures oh là là 600 ouais bon ça on s'en fout faible assurance ok Abiyati il pourrait bien gagner la confiance ok Sukanda qui revient bien cette fin de saison et il était temps j'ai envie de dire parce qu'au début de saison c'était pas ça je savais pas du tout ce que je devais faire si je devais mettre Kazon si je devais mettre Boateng là voilà ok pas concluant présentation du match sélection de l'équipe alors 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 on a Kouka le blessé et donc c'est Bertolacci qui sera titulaire et ensuite Alex Zapata Romagnoli Zapata 696 bon on va regarder cette défense centrale parce qu'elle a bien fonctionné sur les deux derniers matchs on va remettre Carlos Baca à la place de Luis Adriano et peut-être Carlos Baca enfin peut-être que ça rentrera encore deux matchs Metany Boateng Maxès non on va rester comme ça ouais on va rester comme ça ça me paraît bien allez c'est parti match face au Genoa non attendez contre qui joue la Lazio et j'ai pas de match direct par contre j'ai un match direct avec Naples si on regarde leur calendrier est-ce qu'ils ont des matchs ils ont la Fiorentina et les joueurs de Sassuolo après rien n'empêche un match nul attention Sassuolo on connait ça joue donc allez c'est parti jouer match face au Genoa et on n'est qu'à 18 minutes de vidéo donc je pense qu'on va même faire le match de l'Inter en vidéo suivant comment ça se passe là allez c'est parti pas de consignes particulières non allez Balotelli Zapata Marcos Alonso qu'est-ce qu'il y en a Margot Balotelli ou bien joué Sassuera Abate Abate qui va jouer l'un coup mais laisse l'action et qu'est-ce qu'il y en a le coup franc qu'est-ce qu'il y en a envers Balotelli arrêté par Mathia Perrin ou Mathia Perrin je sais pas avec Munoz Sousso Cerchi Cerchi avec Silva Axalt attention bien joué Donnarumma c'est tranquille il joue court sur Marcos Alonso Bertolacci long ballon devant vers Balotelli oh bien joué ça Mario Balotelli Mario Balotelli la frappe deuxième frappe ça tape le poteau et ça sera un corner c'est contré et Montolivo qui frappe ce corner Montolivo ou ça mal tiré et dégagé par Panagiotis allez allez on domine on domine c'est pour ça qu'on reste en offensif on domine donc tous les secteurs du jeu allez 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 André Apoli aïe 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 André Apoli qui se blesse c'est pas une bonne chose pour la fin de saison ça et Nocerino qui va rentrer Antonio Nocerino que je vais milieu récupérateur de soutien et Bertolacci qui va jouer comme ça on va faire comme ça Notoli au milieu de jeu retraite défense Nocerino milieu récupérateur de soutien et Bertolacci milieu milieu de jeu avancé d'attaque on va mettre voilà allez on est à 25e minute de jeu toujours 0 à 0 entre le Milan AC et Genoa Ansaldi longue touche vers Suzo Cerchi bien joué ça ou Panagiotis qui récupère ce ballon je pensais que qu'il allait y aller Honda Gabriel Silva dans la profondeur il s'est récupéré par Zapata Zapata qui joue court avec Nocerino Nocerino Bertolacci qui décale dans la profondeur à battre Ignacio à battre qui va pouvoir centrer Bourdisso qui a récupération qui dégage ce ballon Verserchi tranquille par Zapata qui rejoue avec Bertolacci Bertolacci long ballon devant vers Balotelli récupéré par Marco Salonzo Marco Salonzo qui décale à battre à battre vers Balotelli 22e but de la saison pour Mario Balotelli par contre si je peux le rechopper en pré Balotelli que je peux l'associer à Fernando Torres je peux vous garantir que ça va être pas mal ça va être pas mal au niveau des notes ça va très bien pour l'instant on est bon 2 buts additionnels voilà va rester avec cette équipe là surtout qu'on a déjà fait un changement avec Bolli Rincon l'axe halte il y a Bray Silva qui rejoue dans l'axe avec Rincon Rincon qui décale Suzo Suzo avec Ansaldi Ansaldi Marco Salonzo qui récupère ce ballon et qui dégage et du coup c'est plus bien de faire le jeu donc on passe en contre avec un jeu plus direct ça veut aller chercher le but donc on va jouer en contre tout simplement c'est plus simple que ça Nusserolo qui se fait sarmonner par l'arbitre et Carlos Baca qui va sûrement céder sa place 6-8 de notes ouais on va faire ça on va faire rentrer Luis Adriano en l'attaquant défensif de défense voilà apporter une petite option défensive en plus pas que je vais verrouiller mais bon j'ai envie de dire je vais pas tenter le diable non plus ça m'a déjà coûté cher à plusieurs reprises alors que le prochain à sortir sera Kesuke Honda à la 75ème minute à peu près voilà on va le faire sortir et la rentrée de Kevin Prince-Boateng Kevin Prince-Boateng qui va jouer 9 et demi voilà allez il reste un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire 10 minutes maintenant allez on va chercher ce résultat Marco Salonzo allez si on peut mettre un dernier un deuxième histoire d'assurer le coup Nocerino Balotelli Bertolacci la frappe de Bertolacci c'est arrêté par Mattia Perrine et ça va être un corner frappé par Ricardo Montolivo et c'est matière encore et attention c'est pas en contre Bruno Gomez Bruno Gomez il faut récupérer ce ballon sans se jeter Bruno Gomez Cerchi Rincon Gabriel Silva Bruno Gomez bien joué à battre c'est tapé en touche de la tête touche qui va être jouée de suite par Gabriel Silva Lazovic dans le Silva hors jeu dans ta gueule et ça va être la fin du match voilà sur cette action et c'est terminé victoire 1 à 0 et quelle est importante cette victoire quelle est importante et on reprend deux points d'avance voilà entre sur l'aroma et trois points sur Naples très bien on reste à un point de la Lazio qui a gagné voilà demain face à sa solo Naples qui a perdu face à l'aroma d'accord c'est pour ça allez on est à 24 minutes 30 de vidéos enfin pour vous un peu plus parce qu'il y a eu l'intro ok rapport d'utilisation poly ah 4 à 5 semaines Pochettino ok enfin bon on voit que les remplaçants répondent présent quand même donc on va se faire ce match face à l'Inter il y aura 4 matchs dans cette vidéo mal dit non on va j'a abatté ouais on va j'a abatté il est monstrueux il est absolument monstrueux c'est un truc de fou la Juve qui joue face au Kévo Veyron on s'en fout la Juve va s'imposer voilà doublé de quadrado le doublé pour la Juve coupe championnat donc le titre ne sera pas pour cette année on s'en doutait un peu déjà la mi-saison on se doutait un peu que ça c'était compliqué on va pas se le cacher alors allez 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 ok capitaine leadership ok bon 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 fin de la sauvegarde très important la sauvegarde et pour l'instant un bon match enfin une bonne vidéo pour l'instant on va jouer face à l'Inter Milan allez l'épêcheux 3 mon ami l'épêcheux 3 normalement Diego Lopez devrait être là si j'ai pas de bêtises voilà Diego Lopez repart en train de remplacer Torino ouais la FIO j'espère que la FIO gagnera contre la Juve et qu'on va réussir à gagner le match qu'on a en même temps comme ça si on peut récupérer cette deuxième place ça va être ça la dernière vidéo ça va être ça ça va être le faux pas qui fera le faux pas ou peut-être que tout le monde les deux équipes vont gagner tous leurs matchs on sait pas un derby difficile pour l'Inter Ancelotti alors ok allez l'Alan Dio qui joue face à Frozino de Ney espérons un match nul espérons un gros match de Frozino de Ney Naples joue contre Verona la Roma face à Atalanta ouais il faut gagner il faut gagner face à l'Inter on est chez eux enfin chez eux chez nous je sais pas logiquement ils sont chez eux mais bon on ira à Giuseppe Meazza on fait match 1 face à la Samp on va regarder un peu leur calendrier ils sont pas en grande forme ils perdent face à la Roma face à Verona ils ont pris 3-0 0-0 face à la Samp ils sont vraiment pas bien en Ligue des Champions ah non c'est Ligue des Sénégaux d'Italia Ligue des Champions s'en fait sortir au pool ils ont joué non ils ont même pas joué Ligue des Champions ouais et puis ils ont un calendrier compliqué en plus sélection d'équipe bon pour ce match alors 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 Kuka ne sera pas là donc c'est Nocerino non on va mettre Boateng on va mettre Boateng au milieu de terrain voilà Kuka sera quand même sur le banc même si je pense pas qu'il jouera Diego Lopez dans les buts Donnarumma a très bien fait le taf en remplacement Carlos Baca qui a bien réagi donc du coup il sera titulaire de toute façon il sera titulaire dans tous les cas et on va jouer ce match André Poli blessé pardon hop et on va appeler quand même dans l'équipe interne on va appeler Manuel Locatelli voilà Manuel Locatelli le jeune de 18 ans au cas où pour faire du nombre allez c'est parti on va jouer le match oui ils sont passés à fuiter mais Diego Lopez je pense pas qu'il risque grand chose alors ils sont trop mieux de terrain donc ça va le faire quoi c'est une particulière on est Icardi Icardi hé coco marquage de strict et des tacles durs David Essenton et Nagatomo on va leur faire des tacles durs et utiliser leurs mauvais pieds et Andanovic on va lui faire un pressing allez pour le fun et on va le forcer à jouer du mauvais pied un mauvais dégagement ça peut vite arriver et sur Perisic le tacle relâché et Medel je sais qu'il est bon on va faire un pressing c'est parti allez c'est parti face à l'intermilan pour ce derby le derby milané en vidéo allez Abaté vers Maka et Korn premier corner du match à la 33ème seconde frappé par Kessuke Honda Kessuke Honda c'était bien tiré mais il n'y a personne dans la surface Bertolacic en jeu et Konda Honda le sang Jurbaka dégagé par Gary Medel Mauro Icardi qui cherche Jovetic et en jeu en jeu de Steven Jovetic on va passer en contre et je plus direct et Carlos Baca avec Mario Balotelli qui voit côté gauche bien joué sur Marcos Alonso Marcos Alonso qui passe qui s'entre vers Carlos Baca et l'ouverture du score 16ème but de la saison pour Carlos Baca 6ème minute de jeu ouverture du score tout va bien pour l'instant pour l'instant j'ai dit bien et pour l'instant je pense qu'on est 2ème je vais aller voir je ne sais pas si on peut voir les terrain info match en cours il n'y a que nous qui jouons d'accord on a du mal au milieu de terrain ça va le faire les pires conservent le ballon ok Nagatomo attention Vericardi récupéré Nagatomo Kondogbia Geoffrey Kondogbia le français Verbrozovic bien joué Romagnoli qui dégage ce ballon ouh Samton qui récupère devant Balotelli et Nagatomo version Jovetic Jovetic qui va pouvoir centrer et jouant un contre ouf Montolivo c'est pas un rouge direct ça c'est un monsieur l'arbitre oh putain là ça va compliquer la chose il faut que pas tant que ça finalement et c'est Balotelli euh non 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 c'est Kessukyanda qui va descendre d'un cran et c'est Nosserino qui va rentrer voilà Bertolacci qui va passer ici Nosserino qui va jouer milieu récupéré milieu polyvalent de soutien ou quoi que dans tous les cas on va mettre euh ah on va faire passer comme ça tac Bertolacci en meneur de jeu euh non meneur de jeu en retrait de soutien Nosserino en meneur de jeu en milieu récupérateur de soutien et Boateng en meneur de jeu libre de soutien ou même meneur de jeu avancé peut-être non meneur de jeu libre soutien voilà bon on est à 10 euh après bon ça veut rien dire beaucoup franc qui ne donne rien on va rester en contre là on va s'attendre vraiment à être dominé allez euh ok on mène 1-0 on va rester en contre et c'est la mi-temps 1-0 alors euh 6-6 pour Balotelli ok on débute la seconde période condamne bien qui joue avec Jovetic Marco Sanso bien avant joué ça s'est récupéré et c'est Sanso qui récupère une nouvelle fois face à Marco Sanso et c'est la fin de cette action on arrive à la 50ème minute de jeu et je pense que c'est Balotelli qui va sortir à l'heure de jeu quoi que non non c'est Boateng c'est Boateng qui sortira pour apporter du centre au milieu de terrain alors qu'Eder rentre à la place de Mauricardi ouais c'est Boateng qui va sortir dès maintenant Boateng en plus il a pris un jeune à la place de Manuel Locatelli tiens Locatelli qui va jouer mêleur de jeu avancé d'attaque et du coup Bertolacci voilà on va faire comme ça Locatelli mêleur de jeu avancé d'attaque et Bertolacci qui va descendre d'un cran milieu polyvalent de soutien voilà allez Locatelli qui rentre 65% d'accord Nagatomo attention le coup de pied arrêté bien joué Diego Lopez autoritaire qui joue sur Marco Sanonzo qui dégage le devant et Sanagatomo qui récupère ce ballon qu'on donne bien Rozovic Jovetic David et Santon oh le but qu'on se rend au pire moment possible aïe 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 et Balotelli qui va sortir Merobotelli qui sort maintenant à la place de Luis Adriano qui va jouer attaquant défense mais non attaquant complet d'attaque et Luis Adriano ah oui merde attaquant défensif de défense voilà allez attention par contre on prend un deuxième Jovetic Rozovic sur Nagatomo Nagatomo qui est du champ il joue à rentrer sur Kondogbia Kondogbia Eder qui est hors jeu allez il faut essayer d'en marquer un Murillo Juan Jesus Jovetic bien joué Nocerino mais c'est récupéré par David et Santon Gary Medel Brozovic Nagatomo Ivan Perisic le centre vers Eder la Redigo Lopez bien joué on va faire tactique j'ai l'impression en particulier que tout passe par Brozovic on va mettre un marquage strict allez Diego Lopez qui apporte se dégager il joue court sur Minoli fin de l'action allez il faut aller chercher ce match nul pas se faire distancer de toute façon qu'on perde ouais on va se mettre en offensif de toute façon qu'on perde 2-1 ou 3-1 c'est pareil on va se mettre en offensif allez et non ça va être la fin du match Marco Sanzo qui va faire la touche Mertelchi de Serino long ballon ouf si ça passe ça oh putain oh j'y croyais là si Carlos Bacar arrive à le récupérer euh ouais David et Santon deux passes d'ess ouais ça prend le large devant et Naples qui revient une fois de plus on a plus king 1-0 euh l'aroma qui perd tant mieux maintien assuré Montaïo suspendu pour un match euh sous-expulsion allez on va mettre un avertissement parce que c'est son premier voilà euh ils ont toujours incité à la joie de leur être dans un pour avoir manqué l'impact de ces faits ils sont forts dans leur tête ouais ils sont forts on peut dire allez donc Boateng est mécontent Boateng je pense que c'est un de ceux qui va partir attend il est signé il est signé qu'il part euh bon non non pourquoi le transfert gratuit il est arrivé libre ah oui bon bon Boateng télécomptant euh 29 ans 1 million 8 est-ce que je pourrais avoir mieux c'est ça le truc on a l'Okatédi qui arrive forme donc je pense que ouais ça va être ça donc Boateng euh un bon sorti à la fin de la saison et pourquoi j'avance pourquoi j'avance euh je vais enchaîner une vidéo on a 37 minutes voilà ça les enregistre dans la moyenne enregistre dans la moyenne je vais pas faire une vidéo trop courte je vais conner ta 28 minutes puis voilà on reste dans la moyenne de 30-35 minutes voire 40 minutes de vidéo donc c'est pas mal donc oh putain euh ouais ouais on va se mettre un spécialiste alors bah du coup Metanir va finir la saison on va voir ce que ça donne euh donc euh c'était Red Bullish de Locksolive j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je m'éclate dessus là on arrive au bout de la saison 1 euh n'hésitez pas à commenter liker vous abonner euh ça fait toujours plaisir vous avez le lien Facebook dans la description le lien du partenaire Instant Gaming pour aller jusqu'à moins 70% sur PC et puis voilà on se retrouve pour l'épisode 5 très prochainement euh 6 pardon très prochainement pour la fin de la saison je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501